Bonjour. C'est parti. C'est parti. Un témoin en tenue d'hospitaliser, donc quelqu'un qui est sorti du lit de l'hôpital. Je ne peux pas ordonner que vous soyez entendus en cet état. Donc, je vais demander à quelle date vous pouvez... Visiblement, vous sortez aujourd'hui, mais quand est-ce que vous pouvez comparaître ? Il ne faut pas avoir envie d'en finir. On ne sait pas quand ça va finir. Humainement parlant, ce n'est pas raisonnable. Voilà. Très bien. Donc, la politique, je ne peux pas vous entendre dans cet état. Ce qui est là, c'est que même ceux qui ont exigé que vous comparaissiez, finalement, ils ont vu. Ils ont vu, mais c'est public. Il n'y a pas d'objection, M. le Premier ministre. La Cour vous remercie. Les partis civils n'ont jamais exigé. Très bien. Nous pouvons continuer avec d'autres témoins. D'accord ? Mais la confrontation aura lieu. Le renseigner et la médecine dans cet état. D'accord ? Très bien. La Cour vous libère. Et vous avez l'équipe qui vous accompagne, à part l'ambulancier ? L'équipe médicale à la barre. Non, non, quel bien ? D'accord. Bien. C'est très bien. La Cour ne peut pas l'entendre dans cet état. Bien qu'il soit capable de s'exprimer, comme il le dit, mais nous jugeons nos semblables. Et par conséquent, nous vous le remettons pour repartir avec lui. Et la Cour vous remercie pour votre collaboration. Vous pouvez disposer. Merci. Alors, oui, quand est-ce qu'il va revenir ? C'est la question que le juge se repose. Nous ne connaissons pas son état psychologique et mental maintenant. C'est-à-dire, nous poursuivons. Peut-être que demain. Peut-être que demain, il pourra venir. Mais si vous estimez demain, d'après demain, nous continuons avec d'autres devoirs d'instruction. Et je vous remercie pour votre compréhension aussi, de votre perspicacité. J'étais sur le point d'agir conformément au pouvoir discrétionnaire. Tout homme mis dans l'une circonstance que lui ne pouvait pas. Ce serait... Nous cherchons quoi ? La justice. Mais pas la justice à tout prix. La Cour vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions à poser à MP002, de manière distincte ? Oui ? Oui ?